Bonjour, on va voir dans cette session des exercices supplémentaires sur le chapitre 1, la digestion. Exercice numéro 1 Effet de la température sur l'activité enzymatique Les enzymes digestives sont des substances sécrétées par les glandes salivaires, les cellules tapissant la paroi interne de l'estomac, le pancréas et l'intestin grêle pour faciliter la digestion des aliments. Ces enzymes sont des biocatalyseurs qui accélèrent la vitesse de la réaction chimique et facilitent la décomposition des molécules complexes de glucides, de graisse et de protéines en petites molécules appelées nutriments. Ensuite, les nutriments passent à travers la paroi de l'intestin grêle dans le sang ou la lymphe pour être distribués à tous les organes du corps. Rélevé du texte Deux organes qui sécrètent des enzymes digestives Les deux organes qui sécrètent des enzymes digestives sont les glandes salivaires, l'estomac ou bien le pancréas et l'intestin grêle. On choisit seulement deux organes. Deux fonctions des enzymes digestives Les deux fonctions des enzymes digestives accélèrent la vitesse de la réaction chimique, facilitent la décomposition des molécules complexes des glucides, des graisses, des protéines en petites molécules qu'on appelle nutriments. Le devenir de nutriments, c'est-à-dire rélevé du texte le devenir de nutriments, les nutriments passent à travers la paroi de l'intestin grêle dans le sang ou la lymphe pour être distribués à tous les organes. Afin de déterminer l'effet de la température sur l'activité enzymatique, une expérience a été réalisée en présence de la salive fraîche qui contient de l'amylase, une enzyme qui hydrolyse l'amidon en maltose. Les conditions de l'expérience et les résultats obtenus sont représentés respectivement dans les documents 1 et 2. Alors, comme vous voyez, le tube A, où on met ce tube dans de l'eau glacée à 0 degré, le tube 2 met à une température 20 degrés et on met le tube C à une température à 37 degrés. Les trois tubes contiennent la même quantité d'emploi d'amidon plus salive fraîche et le milieu dans ces trois tubes est neutre, pH égale 7, pendant une durée de 15 minutes. Résultat du test à l'eau iodée après 15 minutes. Tube A, couleur bleu foncée indiquant la présence de l'amidon. Tube B, couleur rouge pourpre indiquant la présence d'un produit intermédiaire et l'absence de maltose. Tube C, couleur jaunâtre indiquant la présence de maltose. Dresser un tableau montrant les conditions de l'expérience d'après le document 1. Alors, dans ce tableau, on met seulement les conditions en poids d'amidon plus, 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 c'est-à-dire présents dans les trois tubes, salive fraîche présente dans les trois tubes, pH 7 dans les trois tubes, température dans le tube A0, tube B20 et tube 3 et tube C 37. Durée 15 minutes. Enfin, on doit mettre un titre tableau montrant les conditions de l'expérience. Déduire la température optimale de l'activité de l'amylase salivaire. Seulement le tube C, placé à une température de 37 degrés synthésimale, montre une couleur jaunâtre avec le test à l'eau iodée après 15 minutes, indiquant la présence de maltose qui résulte de la digestion complète de l'amidon. Donc, la température optimale de l'activité de l'amylase salivaire est 37 degrés synthésimale. Le tube A qui a été placé dans un bain-marie à 0 degré est remis à 37 degrés. Indiquez les résultats du test à l'eau iodée réalisé sur le contenu du tube A après 15 minutes et justifiez la réponse. Une couleur jaunâtre apparaît dans le tube A avec le test à l'eau iodée. C'est-à-dire, lorsqu'on met le tube A à une température de 37 degrés, alors une couleur jaunâtre apparaît dans le tube A avec le test à l'eau iodée. Car la température 0 degré rend l'enzyme inactive, c'est-à-dire arrête momentanément l'activité enzymatique. Alors que l'enzyme reprend son activité à 37 degrés, alors l'emploi d'amidon est hydrolysé par l'amylase ou la salive fraîche en maltose, qui donne une coloration jaunâtre avec le test à l'eau iodée, c'est-à-dire un résultat négatif. Exercice numéro 2 Composition chimique des aliments La salive est un sucre digestif capable de digérer l'amidon couille en maltose. D'autre part, le sucre gastrique est capable de digérer seulement les protéines. Afin de connaître si ces deux sucs sont capables de digérer quelques variétés d'aliments, on a mis en évidence la composition en substances organiques de ces derniers par des tests d'identification convenables. Le tableau ci-après montre les résultats de ces tests réalisés sur trois aliments. Alors, riz cuit, pain et jus de raisin, on réalise trois tests. Test de fêling qui est réalisé pour indiquer la présence d'un sucre réducteur, test à l'eau iodée pour indiquer la présence de l'amidon et test de bioré pour indiquer la présence de protéines. Pour les riz cuit, le test de fêling est bleu, c'est-à-dire résultat négatif, test à l'eau iodée bleu foncé, résultat positif, et test de bioré bleu, résultat négatif. Pour le pain, le test de fêling bleu, résultat négatif, test à l'eau iodée bleu foncé, résultat positif, test de bioré violet, résultat positif. Pour le jus de raisin, test de fêling précipité rouge et briques, positif, brun orangé avec l'eau iodée négatif et bleu avec le test de bioré négatif. En s'appuyant sur les connaissances acquises indiquées parmi les tests mentionnés dans le tableau, c'est lui ou ce qui doit ou doivent être réalisé à chaud. Alors, le test qui doit être réalisé à chaud, c'est uniquement le test de fêling. En se référant au tableau ci-dessus, déduire le nom des substances organiques qui entrent dans la composition de chaque aliment. Alors, avec le test de fêling à chaud, le riz cuit et le pain donnent une coloration bleue, par contre le jus de raisin donne un précipité rouge et briques. Ceci montre l'absence de sucre réducteur dans le riz cuit et le pain et sa présence dans le jus de raisin. Le test à l'eau iodée révèle une coloration bleu foncée avec le riz cuit et le pain. En revanche, une coloration brun orangé avec le jus de raisin, ceci signifie que la présence d'amidon dans le riz et le pain et son absence dans le jus de raisin. Avec le test de biéré, le riz cuit et le raisin donnent une coloration bleue alors que le pain donne une coloration violette. Ceci implique la présence de protéines dans le pain et leur absence dans le riz et le jus de raisin. Donc, le riz cuit contient de l'amidon, le jus de raisin un sucre réducteur et le pain de l'amidon avec deux protéines. En exploitant les informations fournies, nommez-les ou l'aliment sur lequel la salive est capable de réaliser une digestion et justifier la réponse. Le riz cuit et le pain, car ces deux aliments contiennent d'amidon, d'après le tableau, et que la salive est un sucre digestif capable de digérer l'amidon cuit en maltose, d'après le texte. Montrez que le sucre gastrique permet de digérer partiellement le pain. Le pain contient à la fois d'amidon et de protéines, d'après le tableau, et comme le sucre gastrique est capable de digérer seulement les protéines, d'après le texte, alors ce sucre va digérer uniquement les protéines contenues dans ce pain, ne peut pas digérer l'amidon. Alors la digestion du pain par le sucre gastrique est partielle. Le pain est un aliment composé, justifie cette affirmation. Puisque le pain est constitué au moins de deux sortes de substances organiques qui sont l'amidon et les protéines, alors le pain est un aliment composé. Si le pain est formé seulement de l'amidon, alors on l'appelle aliment simple. Mais puisqu'il est formé de ces deux aliments, l'amidon et les protéines, alors le pain est un aliment composé. Enfin, merci pour votre attention.